bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 361 d'art dramatique et on va essayer d'être pratique 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 pour tous ceux qui travaillent ceux qui travaillent tu un bon travail qui gagne de l'argent peu importe peu importe combien les gens travaillent gagnent de l'argent c'est tout à leur honneur ce sont grâce à eux si nous vivons si nous avons le bien matériel qui nous appartient et il faut remercier ces gens là d'une part moi je les remercie beaucoup parce que ça nous permet de me reposer d'aller en vacances de profiter de la vie c'est grâce à tous les gens qui travaillent à tous les multimilliardaires à la caste supérieure de notre pays que je peux me permettre de travailler aussi parce que je suis une entreprise tout de même j'attends mes clients bon si les clients ne viennent pas est ce que c'est de ma faute c'est pas de ma faute si j'ai pas de clients après tout moi ça me permet de m'amuser de continuer mon travail mais d'être utile quand même parce que même si personne ne me paye pour faire ce que je fais je j'ai le droit tout de même d'expliquer quelle est ma valeur ajoutée sur le marché voyez ça c'est ce qui me rassure ce que je me dis dans un certain sens je vaux quelque chose même si personne ne m'embauche parce que je n'ai pas de connaissances je n'ai pas les manches longues ou je les manches trop courtes enfin peu importe mais toujours est il que moi je vois qu'on critique le système aussi cela mais le système nous permet de nous reposer d'être heureux si vous si on ne veut pas travailler adhérer à ce système bon certains évidemment certains arrivent vraiment à devenir des esclaves du système cela vraiment je les plains parce que finalement quand on débute dans la vie on est obligé obligé c'est une forme obligé de contribuer à la société de travailler de faire ce qu'on nous demande peu importe que ça nous plaise ou pas ensuite quand on a on arrive à un certain âge qu'on a acquis de l'expérience qu'on a qu'on connaît la vie on peut ensuite se retirer être à la retraite moi je suis presque presque à la retraite parce que j'ai encore des choses disons que je me sens utile utile à la population je me sens utile au marché au marché du travail même si le marché du travail ne me reconnaît pas alors c'est ce que j'explique dans mes vidéos à longueur de temps j'explique que je ne suis pas inutile j'explique à ces gens là qui travaillent qui vont déjà des grosses entreprises je leur explique que je sais faire des films que je suis un comédien que je peux jouer que je peux faire de la publicité que je peux faire du marketing que je peux créer des films publicitaires maintenant évidemment ces gens là ont peur de me faire travailler parce que ils préfèrent que je me repose non est ce que c'est de ma faute à moi 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 je m'estime pas coupable d'un système qui ne me reconnaît pas qui ne reconnaît pas mes valeurs alors que je suis utile je le prouve avec ses films vidéo que je fais je prouve que j'ai une certaine capacité et d'ailleurs j'ai écrit un petit manuel qui prouve mes capacités je ne suis pas un panfaron qui panfaronne je suis vraiment une entreprise qui existe qui au registre du commerce sous mon nom je suis un libéral c'est à dire en auto entreprise et j'ai créé l'entreprise philibos film et production et le personnage que vous voyez c'est philou dingo philou dingo qui est là pour justement animer les entreprises c'est pas simplement à but non lucratif alors je fais de l'humanitaire en même temps parce que j'ai le temps j'ai le temps mon téléphone ne sonne jamais pourtant je connais des gens très haut placé mais ils préfèrent s'embaucher entre eux ils ont raison s'ils préfèrent travailler moi je les laisse travailler moi comme je vous dis je ne suis pas content de leur service puisqu'ils me permettent de me reposer de venir en plein air profiter de la vie d'être heureux quel est le mal à ça il n'y a absolument pas de mal il ya ceux qui travaillent parce qu'ils sont obligés de travailler c'est normal j'ai commencé comme ça j'ai commencé ma vie par travailler être obligé de faire ce qu'on me demandait c'était pas rigoureux tous les jours c'était même très difficile parce qu'il a fallu que je m'adapte à toutes les situations et j'ai commencé vraiment par le bas 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 de l'échelle c'est à dire je nettoyais je faisais les décès je nettoyais les décès je nettoyais le sol j'arrangeais je faisais du rangement voilà des choses comme ça des choses basiques mais j'étais obligé de le faire pour m'intégrer à la société pour avoir une reconnaissance maintenant que j'ai eu la reconnaissance je veux aller un peu plus haut c'est ce que je vous dis je veux faire des films je veux être je veux créer des vidéos pour les entreprises et j'attends que mon téléphone sonne mais si mon téléphone ne sonne pas moi je m'en vais à la pêche je me repose voilà je vais me plaindre de quoi je vais me plaindre j'ai pas à me plaindre moi les gens ils font ce qu'ils veulent après tout c'est pour ça je trouve stupide de se plaindre dans une société où on nous apporte tout parce que les gens les super patrons auxquels on se plaint enfin moi je me plaigne pas je me plaigne c'est grâce à eux si je peux me promener si je peux être heureux si j'ai de tout si je vis bien quoi c'est grâce aux super patrons donc je leur tire mon chapeau parce que eux ils travaillent pendant que moi je me repose ils veulent pas me faire travailler parce qu'ils estiment que j'ai trop travaillé bon ça va je les comprends c'est vrai que j'ai le droit de me reposer j'ai le droit de faire ce que je veux après tout c'est le droit qui m'accorde la société m'accorde ce droit privilégié disons de ne pas être obligé de travailler ça c'est formidable mais je n'abuse pas de mon droit voyez je vais pas me promener au caraïbe sous les tropiques et tout non je reste en France je travaille je monte mon entreprise je travaille tous les jours je travaille 16 heures par jour en moyenne je me lève je travaille même si je travaille que pour mon compte mon compte il reste à zéro il est déficitaire mais ça fait rien j'ai les moyens parce que j'ai travaillé pendant ça j'ai gagné de l'argent donc je suis un certain statut je peux me permettre maintenant je fais des vidéos pourquoi pour expliquer quand même que j'ai toujours une certaine valeur ajoutée que je suis disponible sur le marché du travail voilà si quelqu'un veut m'embaucher volontiers je viendrai je lui ferai son film d'entreprise je le mettrai en valeur je mettrai mes capacités à son service puisque l'entreprise filibos filmmaker production existe j'ai un site internet j'ai les vidéos j'ai les explications j'ai tout voilà c'est tout je voulais vous expliquer que voilà je suis disons disons oisif je suis pas oisif dans le sens que je ne fais rien je suis oisiste parce que on ne m'embauche pas et je n'ai pas à me plaindre voilà faites comme moi moi je suis un exemple à suivre merci au revoir à bientôt bonsoir alors ce soir c'est filibos qui vous parle chef d'entreprise dans l'entreprise filibos filmmaker production alors mon entreprise c'est une entreprise de vidéographie marketing pour promouvoir les entreprises libérales les petites entreprises et même jusqu'aux grosses entreprises évidemment je débute je débute dans l'entreprise débute mais moi j'ai une grosse formation c'est à dire j'ai une formation de metteur en scène et je sais monter un film un film qui a une valeur ajoutée dans le sens que je sais mettre un message dans les films vidéo si par exemple j'ai une entreprise de maçonnerie mettons qui veulent faire de la publicité monter un film vidéo je vais pouvoir mettre en valeur cette entreprise et à donner envie au public de s'adresser à cette entreprise je vais je vais pouvoir raconter une histoire qui va pouvoir plaire au public ça c'est les capacités d'un metteur en scène il ne s'agit pas simplement de venir et de filmer l'entreprise même si on a du très bon matériel c'est le message qui compte je vous donne très bien l'exemple des films des anciens films ils avaient du matériel beaucoup moins sophistiqué que nous avons actuellement mais grâce à leur metteur en scène par exemple l'higicoque grâce à ses mises en scène il donnait du goût à ses films vous voyez donc le metteur en scène est l'instrument principal lorsqu'on veut faire un film publicitaire par exemple il ne s'agit pas simplement d'avoir la technique la plus grande technique du monde et tous les effets géants que vous pouvez avoir ne servent à rien si vous n'avez pas un message à faire passer moi je suis spécialisé dans la mise en scène je peux même travailler pour des entreprises cinématographiques je peux même jouer la comédie parce que je suis en même temps comédien évidemment pour être metteur en scène il faut d'abord être comédien c'est la principale chose on ne peut pas être metteur en scène un bon metteur en scène si on n'est pas soi même un bon remédier c'est mon avis et tous les grands metteurs en scène vous le diront voilà alors je voulais vous expliquer quelle est ma valeur sur le marché parce que j'ai 30 ans de métier dans la mise en scène donc je sais de quoi je parle quand je parle de la mise en scène et donc je j'ai créé cette entreprise philibos film maker production parce que justement je pense que j'ai de quoi faire sur le marché le marché est en attente de ça de vrais metteurs en scène qui vont faire de la vraie publicité pour leur entreprise voilà je vous remercie c'était philibos qui vous parlez ce soir d'entreprise je vous remercie au revoir oui je reviens parce que ça mérite quelques explications j'insiste beaucoup sur la mise en scène mais qu'est ce que c'est que la mise en scène moi aussi je suis capable de mettre en scène n'importe qui je prends des comédiens je les mets en scène je joue je filme je cadre je je règle l'image et c'est bon et non c'est pas bon c'est pas bon pourquoi parce que la mise en scène c'est d'abord le jeu de l'acteur vous voyez par exemple quand on regarde un film de belmondo c'est qui le metteur en scène avec henri verneuil par exemple on a des vieux films bon henri verneuil il avait très bien compris quand il jouait avec laissé jean gabin s'exprimer ou belmondo il avait très bien compris que ce sont les acteurs qui font la mise en scène que le metteur en scène lui le metteur en scène lui ne peut pas en même temps faire confiance au comédien mais c'est à lui à donner les consignes au comédien mais c'est le comédien qui finalement est droit au dernier mot de la mise en scène que si le comédien a bien compris la mise en scène du metteur en scène il va jouer la scène parfaitement donc pour qu'il y ait une bonne mise en scène c'est une complicité entre les acteurs et le metteur en scène ce n'est pas le metteur en scène tout seul qui fabrique une mise en scène c'est impossible parce que le metteur en scène lui ne joue pas devant la caméra c'est le jeu qui se trouve devant la caméra qui va créer la mise en scène du metteur en scène c'est pourquoi il faut que les comédiens comprennent très bien l'intention du metteur en scène avant de jouer la scène c'est pour ça que lorsque je propose l'entreprise Filibos Filmmaker Production je propose Filou Dingo qui va jouer dans l'entreprise Filibos qui va jouer le comédien avec les entreprises parce que c'est Filou Dingo qui va mettre la mise en scène du metteur en scène qui va représenter la mise en scène vous voyez ? c'est à dire que il y a deux personnages il y a celui qui filme c'est le metteur en scène et il y a Filou Dingo qui joue la mise en scène de Filibos dans l'entreprise Filibos Filmmaker Production il y a Filou Dingo et Filibos c'est pour ça que ça marche s'il n'y avait qu'un seul personnage ça ne pourrait pas marcher c'est comme ça une mise en scène une mise en scène ça fait intervenir plusieurs personnages et après il va y avoir les gens avec qui on va jouer cette mise en scène mais les gens auront très peu d'espace dans cette mise en scène parce que je suppose qu'ils ne savent pas jouer déjà la comédie et que Filou Dingo va être obligé de mettre en scène les personnages de l'entreprise vous comprenez ? c'est une intelligence tout ça ça ne se fait pas simplement mécaniquement un film ça se fait avec beaucoup d'intelligence et de compréhension psychologique c'est pour ça qu'on a besoin de comédiens de haut rang un film n'importe quel film a besoin de comédiens de très grand talent pour faire du succès sinon si on filme n'importe quoi ça sera un reportage tout simplement ça ne sera plus un film voilà j'apporte les précisions de ce que c'est qu'une mise en scène parce qu'un vidéaste il y a de très bons vidéastes je peux travailler avec des vidéastes si j'ai le budget pour si je travaille par exemple pour des grandes entreprises je peux faire la mise en scène et prendre un vidéaste professionnel qui va apporter ses qualités et qui va me laisser le libre choix de la mise en scène je peux faire en même temps vidéaste et metteur en scène et comédien producteur enfin je peux tout faire c'est pour ça que je suis très bon marché sur le marché voilà je vous remercie beaucoup d'avoir écouté je suis pratiquement gratuit si on va réfléchir je suis gratuit pour les entreprises voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir